Radio, ici et maintenant 95.2 FM, dans l'actualité, je vous ai expliqué il y a quelques instants que 350 personnalités ont lancé une tribune, publié une tribune, afin de demander aux autorités françaises un programme d'accueil humanitaire d'urgence pour les afghans. Journalistes, universitaires, féministes ou spécialistes de l'Afghanistan ont signé un appel à l'initiative de l'association. France, terre d'asile, ces femmes et ces hommes réclament donc la mise en place d'une aide humanitaire pour les afghans qui fuient le régime des talibans dans les pays frontaliers comme l'Iran ou le Pakistan, mais aussi l'accélération des délivrances de visas pour la France et un système d'accueil renforcé à leur arrivée sur le territoire français. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Mehrabuddin Maston, ancien ambassadeur d'Afghanistan en France, auteur, docteur en philosophie, un homme considéré comme la mémoire de la résistance afghane et ami très proche du commandant Masoud. Monsieur Mehrabuddin Maston, bonjour et bienvenue sur Radio Ici et Maintenant. Bonjour et merci pour m'accueillir et je profite de l'occasion pour saluer tous vos collaborateurs ainsi que les auditeurs qui connaissent et suivent les événements tragiques d'Afghanistan depuis de nombreuses années. Je suis à votre disposition. Je vous remercie d'être avec nous justement pour faire le point un peu sur la situation en Afghanistan et avant tout d'entendre justement votre réaction et ressentie par rapport à ces 350 personnalités qui ont lancé donc cette tribune et qui ont fait cet appel aux autorités françaises. Oui, donc première réaction que j'ai. Bien sûr, j'ai entendu cette pétition qui a été lancée. Je trouve remarquable et je suis vraiment encouragé qu'il y ait encore des amis fidèles à la cause afghane en France qui ont fait cette pétition. Je profite de cette occasion pour le remercier. Je remercie aussi les autorités françaises qui ont fait pas mal d'efforts depuis 15 août 2021. Donc je sais que pas mal d'Afghans, des jeunes filles, des femmes, des hommes ont trouvé refuge en France. C'est remarquable et je sais qu'il y a encore pas mal de personnes qui sont toujours dans la détresse en Afghanistan, particulièrement à Kaboul, des gens éduqués, des gens qui avaient vraiment eu quelque chose à apporter à la société afghane, qui sont toujours coincés. Certains d'entre eux sont poursuivés par talibans et vivent dans la clandestinité en permanence. Et pas mal d'entre elles aussi ont eu des problèmes de santé, de psychologiques. Et je trouve que c'est remarquable de lancer cet appel. Et j'espère que les autorités françaises qui ont été toujours présentes aux côtés du peuple afghan puissent répondre favorablement à cette pétition. Chère Mère Aboudine Maston, pouvez-vous nous rappeler un peu la situation actuellement en Afghanistan, ce qu'il en est, quelles sont les dernières nouvelles que vous avez pu recevoir ? Absolument. La première chose qui est très importante à dire, surtout pour les auditeurs de notre radio, c'est que dans une semaine, nous allons célébrer, en quelque sorte, je ne sais pas si on peut appeler ça célébrer, nous allons rentrer dans la 45e année des troubles, de l'instabilité et de la guerre en Afghanistan. Donc vous savez, ce drame, ce tragédie d'Afghanistan a commencé en 1978, le 27 avril 1978. Donc un certain nombre de militaires ont fait un coup d'État et ont renversé le gouvernement du président Daoud. Et donc ils ont installé un gouvernement basé sur l'idéologie marxiste-léniste. Et donc ça a commencé à partir de là. Ensuite, il y a eu toute une série de rebondissements, d'aggravation de la situation jusqu'à aujourd'hui. Et que le graphique de cette situation a été... C'est une petite coupure. On est de retour. Voilà, comme je vous le disais, c'est les aléas du direct. Ça arrive, on a perdu pendant quelques instants. Notre invité, Mera Bodine Mastan, ancien ambassadeur d'Afghanistan en France, auteur et docteur en philosophie, ami très proche du commandant Massoud, qui était en train de nous expliquer la situation actuellement en Afghanistan. Voilà, est-ce que vous m'entendez, Mera Bodine Mastan ? On a retrouvé le contact. Oui, je vous entends très bien. Je suis désolé, on a été coupé. Je reprends mes propos, si vous voulez bien. Je vous écoute, oui, on vous écoute. Donc je reviens à mes propos. Donc, premier élément le plus grave, c'est sur le plan humanitaire, sur le plan humain tout simplement. Donc, il y a une vraie tragédie sans précédent depuis deux ans en Afghanistan par rapport à la population civile, toute la population civile, mais plus particulièrement la population de Kaboul, la population ethniquement parlant, les Tajiks, les Azharas, les Uzbeks, c'est-à-dire ils sont les plus ciblés, toute la population non-pachtoun, mais dans certains cas, même les pachtouns éduqués sont la cible de l'oppression, des arrestations ou toutes sortes de tortures psychologiques ou physiques de la part des talibans. Donc là, on peut faire des heures sur cet aspect de la chose. Donc, il y a en plus de l'oppression, l'autre point, c'est la misère. C'est-à-dire qu'il y a une vraie misère, la pauvreté au maximum. Il y a des familles qui sont prêtes à vendre leurs enfants, un enfant ou deux, pour essayer de pouvoir donner à manger au reste de la famille. Ou dans certains d'autres cas, des gens sont prêts à vendre leurs reins. C'est-à-dire qu'il y a des trafics de reins, des trafiquants qui viennent, je ne sais pas, de nulle part, de partout, pour chercher des reins et des personnes qui se prêtent à une opération chirurgicale pour enlever un rein et on échange de quelques centaines ou quelques milliers de dollars et avec cela, ils essaient de faire vivre une partie de la famille. Donc, ça, c'est deux exemples extrêmes. La troisième chose qui est très grave pour cette population, c'est le désespoir. On ne sait pas, la population ne sait pas vers où on va. Qu'est-ce qui va se passer ? Dans les années précédentes, on disait, mais voilà, Inch'Allah, Dieu va nous aider, nous allons gagner la djihad. Donc, ça, c'était la période soviétique. Ensuite, on disait, mais voilà, la paix va revenir, les soviétiques sont partis, nous allons essayer de nous retrouver, faire la paix entre nous. Ensuite, à l'arrivée des talibans, de la guerre civile entre différentes actions, une guerre de proximité que les pays voisins ont menée en Afghanistan, particulièrement le Pakistan, on disait, mais voilà, il faudrait que la communauté internationale s'occupe de nous, Nations Unies, l'Europe et tous les pays pourront nous aider à nous sauver vis-à-vis de ces menaces. La communauté internationale est arrivée en 2001, donc ils ont fait un certain nombre de choses, mais ils nous ont brutalement laissé tomber le 15 août 2021. Et ils ont livré le pays aux talibans. Donc, aujourd'hui, la population civile, il ne sait pas, mais finalement, qu'est-ce qui va se passer ? Sur qui on va ? On va demander quoi la prochaine fois ? Donc, ça, c'est la désespoir. Donc, torture matérielle, physique, pression de la misère et aussi la désespoir. Ça, c'est extrêmement grave. Donc, je reviens sur la situation militaire. Sur la situation militaire, les talibans ont une suprématie matérielle considérable. Quand les Américains et les troupes de l'OTAN, de la communauté internationale sont partis, ils ont laissé des quantités considérables d'armement, de matériel et de munitions que les talibans ont récupérées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la milice taliban a une armée et des équipements beaucoup plus forts que la plupart des pays de Tiers-Monde et surtout de pas mal de nos voisins. Donc, toutes ces suprématies matérielles, ça joue sur le plan militaire en Afghanistan. Donc, militairement, matériellement, c'est eux. Mais moralement, la résistance plus la population, mais le déséquilibre est trop fort. C'est pour ça que la résistance, depuis un an et demi, essaye de s'organiser dans une guerre de guérilla, dans la mesure du possible. Donc, il y a une première formation de la résistance autour d'Ahmat Massoud, le fils du commandant Massoud, qui a pris le leadership de la résistance dès la chute de Kaboul le 15 août 2021. Donc, depuis, il mène un certain nombre d'opérations, particulièrement dans une 12-15 province du nord. On a un certain nombre de nos unités commandos présents un peu partout, surtout dans les montagnes. Donc, ils essayent de faire des opérations par-ci, par-là. Mais la première souci, c'est de ne pas faire en sorte que les talibans mettent la pression contre la population civile, contre les villageois. Parce que les talibans, comme une force, je dirais, une milice venant soutenue par l'extérieur, quand ils sont en assise d'un attentat quelque part proche d'un village, ils vont écraser le village. Ils vont massacrer, ils vont brûler les maisons, ils vont déporter la population. Donc, la résistance doit faire extrêmement attention à cela, pour que la population ne subisse pas les conséquences. Mais malgré tout, la résistance existe, et ça fait un an et demi qu'ils continuent à donner un certain nombre d'opérations dans pas mal de régions. Une deuxième force de résistance qui a été organisée, qu'on appelle le Front pour la liberté. Donc, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse, il y a dix jours, une dizaine de ces combattants ont été piégés dans une embuscade, et ils ont perdu au moins huit commandos extrêmement expérimentés dans cette embuscade dans la région de Salande, proche de la vallée de Panjshir. Mais ces deux formations sont en train de s'organiser, coordonner leurs opérations un peu partout dans le pays. Ensuite, il y a une troisième résistance civile, surtout les femmes, les jeunes filles éduquées de Kaboul, Herat, Bazar-e-Sharif et dans d'autres provinces. Ils mènent une résistance, une sorte de manifestation pacifique partout. Des fois, il y a des manifestations dans la rue, des fois des campagnes d'affichage ou des déclarations de prise de position. C'est-à-dire que la première cible des talibans, c'est des femmes. Parce que les talibans, si par malheur, ils arrivent à prendre le pouvoir totalement, ils vont mettre toutes les femmes en prison, c'est-à-dire dans leur domicile. Dans l'idéologie des talibans, une femme ne doit pas sortir de la maison. Une jeune fille ou une femme doit rester à la maison, faire la cuisine, faire des enfants et servir son mari et leur famille. Donc, il n'a pas d'autre droit que cela. Et vous imaginez, au XXIe siècle, cette situation-là, nulle part au monde, on ne voit des choses pareilles. Donc, cette résistance-là est très, très massive, mais c'est pacifique. Et les talibans, là aussi, ils agissent avec la plus violence, avec la plus grande brutalité. Des centaines de jeunes filles ont été emprisonnées, torturées. Un certain nombre d'entre elles ont été même tuées, violées. C'est sans précédent dans l'histoire de l'Afghanistan. Si on imagine que l'histoire de l'Afghanistan a 5 000 ans ou 6 000 ans de civilisation et de culture, on n'a jamais vu cela. Même quand le Tchenghis Khan, le grand combattant mongol, avait envoyé l'Afghanistan, ils avaient fait des massacres, mais ils n'avaient pas fait autant d'atrocités que ces talibans-là depuis un an et demi. Depuis des années, bien sûr, déjà, mais depuis un an et demi. Donc, voilà un petit peu la différente chose. Il y a d'autres petits mouvements, des intellectuels, des hommes de savoir ou des femmes qui écrivent à droite et à gauche, mais leur voix ne sortent pas vraiment. Ils sont vraiment bonacés. À chaque fois qu'ils se manifestent, les talibans vont leur dire « Mais voilà, vous êtes des espions de l'impérialisme américain ou de l'Occident ou vous êtes soutenus par des réseaux de renseignements. » Donc, ils risquent d'être emprisonniers, de torturés et, dans certains cas, éliminés. Ça, c'est sur le plan sécuritaire et militaire. Donc, ensuite, sur le troisième aspect qu'on peut parler, c'est sur la situation politique. La situation politique aussi reste extrêmement grave. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout le monde, d'une manière directe ou indirecte, a livré le pays aux talibans. Et donc, eux, ils ont installé ce qu'on appelle un imirac, un imirac avec une culture, une mentalité d'il y a mille ans. C'est le seul repère qui ressemble à la mentalité politique des talibans. C'est la période Omeyad dans l'histoire de l'islam. Donc, tout le reste, ils disent que c'est la décadence. Ce n'est pas l'islam. L'empire ottoman, ils le rejettent. Tous les autres pays, les 5,5 pays de l'islam, pour eux, ce n'est pas islamique, ce n'est pas assez islamique, ce n'est pas du tout islamique du tout. Donc, ils veulent inventer, réinventer un islam d'il y a mille ans, mais à la manière de leur propre interprétation. Aussi, pour les experts, ils sont très proches de la mentalité des khawarijs dans l'histoire de l'islam. C'est-à-dire que les khawarijs, à l'époque, qui avaient massacré la famille du prophète ou les grandes personnalités de l'histoire de l'islam, ils faisaient ça, bien sûr, au nom de l'islam. Et les talibans, c'est un peu dans la même tradition, dans la même culture. Ils essayent d'inventer, d'imposer un islam totalement différent de l'islam qu'on a connu jusqu'à maintenant. Donc, sur le plan politique, c'est ça la chose la plus marquante. Ensuite, il y a aussi que la communauté internationale, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent. La communauté internationale, qui est complètement, comment dire, préoccupée par les événements de l'Ukraine, peut-être par d'autres conflits dans le monde, ils n'ont pas une position très claire et nette vis-à-vis de l'Afghanistan. Et un certain nombre de réseaux internationaux, qui sont, d'une certaine manière, pour des réseaux diverses, soutiennent les talibans, eh bien, ils poussent dans cette vide pour essayer de faire en sorte que les talibans soient reconnus comme un gouvernement légitime de l'Afghanistan. Et dans les dernières déclarations des fonctionnaires, d'un certain nombre de fonctionnaires de Nations Unies, on voit apparaître cela. Il y a quelques semaines, Amina Mohamed, le secrétaire adjoint de Nations Unies, qui est un diplomate d'origine nigérienne, est allé faire une visite au Kaboul. Et en ce moment-là, il mène une campagne en disant, mais peut-être que si on reconnaît le gouvernement des talibans, en échange, on pourrait obtenir un certain nombre de choses de leur côté. Mais ça, c'est la dernière cadeau qu'on pourrait faire aux talibans. Donc, une fois que vous vous donnez la reconnaissance des talibans, jusqu'à maintenant, les talibans n'ont pas cédé sur aucun point. Toutes les promesses qu'ils ont faites en 2021 et avant 2021, en disant que nous allons faire la paix, nous allons faire un gouvernement de compromis avec toutes les autres forces politiques de l'Afghanistan, nous allons forcer cela, nous n'allons pas faire la répression, nous n'allons pas continuer la guerre. Ils n'ont rien fait. Ils se moquent totalement des exigences de la communauté internationale. Et ces réseaux-là, ces réseaux un peu obscurs de Nations Unies et un certain nombre de réseaux, peut-être américains et d'autres, poussent en disant, mais peut-être qu'en leur donnant la reconnaissance, on pourrait obtenir quelques concessions de leur part. Et ça, c'est ça qui nous préoccupe dans les jours qui viennent. Donc, il se peut que dans dix jours ou deux semaines, peut-être, il va y avoir une sorte de conférence à Doha, au Qatar, et on parle que le secrétaire général des Nations Unies viendrait participer à cette conférence. Et là, on demandera aux talibans, mais voilà, peut-être qu'on vous donne la reconnaissance, mais en échange, qu'est-ce que vous allez faire ? Et moi, en tant qu'Afghans ordinaires, je dirais que les talibans vont faire exactement ce qu'ils ont fait depuis des années. C'est-à-dire, ils disent, oui, 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 nous sommes prêts à faire cela. Mais une fois qu'ils obtiennent la reconnaissance, ils vont dire, mais non, ce n'est pas dans l'intérêt de l'Afghanistan et de l'Ibera et de je ne sais pas quoi, de l'islam, de faire ce-ci ou cela, parce que nous, on est en charge de mettre en place un gouvernement pur islamique. Pur islamique, c'est-à-dire un islam qu'on n'a jamais connu jusqu'à présent. Donc voilà, la situation politique reste plus grave que n'importe quel autre sujet. Donc, pour résumer, la situation humanitaire est très grave, la situation militaire est aussi grave, et la situation politique est extrêmement grave. Donc, comment vous voulez faire la part des choses ? Et ce qui nous fait mal au cœur, c'est que la misère d'un côté, et que la communauté internationale, après avoir été extrêmement généreuse pendant 20 ans, nous abandonne aussi brutalement et devient aussi cruel que ce que nous vivons depuis deux ans. Voilà un peu le résumé, un tableau extrême ensemble que je peux vous donner dans les milliards. Écoutez, c'est vraiment très dramatique et triste. En effet, c'est cette situation inadmissible aujourd'hui à l'heure de notre civilisation et la communauté internationale qui ferme les yeux face à cela. Justement, j'avais une question à vous poser par rapport à ça. Vous nous parliez de certains soutiens des talibans. Alors, justement, en ce qui concerne la communauté mondiale, qui sont ces gouvernements, ces pays qui soutiennent officiellement les talibans ? Nous savons que le Pakistan est un vrai allié des talibans. Je dirais que ce n'est pas vraiment un allié, c'est un sponsor. C'est-à-dire que derrière les talibans, automatiquement, c'est le Pakistan. C'est-à-dire que le gouvernement d'Afghanistan sous les talibans, c'est un gouvernement sous tutelle pakistanais. Nous sommes devenus de facto une province sous contrôle, sous domination pakistanais. Parce que tous les talibans ont été formés aux pakistanais et ils sont toujours aussi fidèles que dans le passé aux exigences des services de renseignement et des militaires et des autorités pakistanaises. En plus de ça, depuis 20 ans, ils ont réussi à avoir des liens très diverses. C'est-à-dire qu'ils ont établi une relation étroite avec les Iraniens, c'est-à-dire avec la République islamique, surtout avec la branche la plus dure de la République islamique. Donc, ils sont appuyés par l'Iran aussi. C'est vraiment étrange. Ils ont aussi des liens avec le gouvernement chinois. Ils ont établi des relations avec le gouvernement russe. Ils ont réussi à établir une certaine relation avec l'Ouzbékistan, notre pays voisin du Nord. Ils ont bien sûr eu des relations très étroites avec le Qatar. Et que les Américains, du fait qu'ils sous-traitent l'Afghanistan par le Qatar, donc forcément, les Américains, en tout cas une partie du gouvernement américain est dans la même tendance. C'est-à-dire que le Qatar, actuellement, est la base arrière politique des talibans. C'est-à-dire que le comité politique, le comité qui est en charge des relations internationales pour les talibans, est installé au Qatar. Et le Qatar a obtenu du fait que les Américains leur ont dit « Mais voilà, on vous laisse gérer toutes ces relations avec les talibans et nous, on est derrière vous. » Donc forcément, il y a le Qatar, quand on dit Qatar, c'est les États-Unis derrière. Donc voilà pour les grands pays. Il y a d'autres pays qui ont aussi réussi à établir un certain contact, je dirais, tactique. Je parle des Américains, par exemple l'Inde, qui aimerait bien avoir un certain contact avec certains courants talibans pour essayer de le faire sortir de la domination pakistanaise, mais dans leur propre intérêt géostratégique et sécuritaire. La Turquie aussi a un certain nombre de relations avec les talibans. Donc là, il y a un certain nombre de raisons, comme je vous dis, des relations contradictoires derrière les talibans, mais chaque pays essaie d'en profiter un petit peu pour leur profit. Pour vous donner un exemple, les Iraniens aimeraient que les talibans essayent de continuer une politique anti-américaine. Donc tant que l'Amérique ne revienne pas en Afghanistan, forcément, ils soutiennent les talibans. Et d'après les informations qu'on a, ce soutien-là ne se limite pas seulement à des déclarations. Sur le plan opérationnel, les CEPA et Pazaran soutiennent vraiment, concrètement, sur le terrain, la branche armée des talibans dans la guerre à l'intérieur d'Afghanistan. Les Russes continuent d'avoir ces relations pour essayer de mesurer comment faire en sorte que l'Amérique ne revienne pas. Donc c'est des relations étranges qu'on a du mal à exactement mesurer, à savoir exactement la profondeur et le degré de ces relations-là. Donc c'est contradictoire et ça devient extrêmement complexe aujourd'hui. Donc ça, c'est un autre aspect de la complicité de la crise afghane aujourd'hui. Sur Radio ICM, maintenant, c'est Mehrabodine Mastan, ancien ambassadeur d'Afghanistan en France, auteur, docteur en philosophie, considéré comme la mémoire de la résistance afghane et ami proche du commandant Mansoud. Alors je sais, monsieur Mehrabodine Mastan, que vous êtes très pris dans votre emploi du temps. Alors si vous avez encore un peu de temps, quelques minutes, encore deux petites questions. Et je voulais vous informer aussi qu'entre-temps, depuis votre intervention, il y a quelques minutes, on a reçu beaucoup de messages de soutien, puisque sur notre site radioiciestmaintenant.com, nous sommes écoutés partout dans le monde. Et nous avons également reçu un message du conseiller de monsieur Ahmad Massoud, fils du commandant Massoud, monsieur Abdelgader Fakhirzadeh, qui vous a adressé quelques mots et quelques messages de soutien. Voilà, je voulais vous transmettre ces informations, avant de vous poser donc une autre petite question par rapport justement à ce que vous nous expliquiez en lien avec la situation en Afghanistan. Évidemment, pas mal d'Afghans cherchent à fuir cet enfer. Finalement, aujourd'hui, actuellement, qui reste en Afghanistan ? Et est-ce que les talibans sont des Afghans ou bien est-ce qu'ils viennent de l'étranger ? Merci d'abord pour tous ces messages de soutien. Je remercie surtout la radio ici maintenant, qui a toujours été de l'autre côté. Je vous rappelle de la période de la première résistance entre les talibans, où on faisait des longues interviews nocturnes avec monsieur Abassi. Donc, je vous remercie encore une fois. Je vous remercie aussi tous les auditeurs qui nous suivent et qui apportent leur soutien, de quelque manière que ce soit. Et nous avons plus que jamais besoin de soutien, de l'opinion publique, de l'opinion du monde libre et des êtres humains. Le peu de gestes, peu importe la forme de ce geste de soutien, ça nous réconforte moralement et dans notre combat. Donc, c'est un combat qui concerne le monde entier. Ce n'est pas un combat seulement pour l'Afghanistan ou pour une cause politique ordinaire. C'est un combat pour la cause humaine. Et votre geste, peu importe que ce soit juste un message ou d'autres formes, toujours est le bienvenu, ça nous réchauffe le cœur. Et donc, pour répondre à votre question, les talibans, c'est quoi exactement ? C'est un mouvement, je dirais, au maximum, et ça ferait environ 100 000 ans, maximum, les vrais talibans. Ensuite, il y a tout un réseau de sympathisants ou de trafiquants ou des alliés de circonstances, ça, bien sûr, peut-être qu'il va y en avoir plus. Donc, ce qui est le plus grave aujourd'hui, pour moi, d'une manière extrêmement simple, c'est qu'un pays, l'Afghanistan, qui compte environ 40 millions d'habitants, 40 millions d'habitants, pour un superficie, l'équivalent de la France, peut-être l'Égypte plus grande que la France, on a livré ce pays-là à 100 000, à 100 000 talibans qui ne sont que des criminels de guerre, des bandits, des trafiquants et des tueurs. Des tueurs, tout simplement. Et ça ne les gêne pas de tuer n'importe qui, de n'importe quelle manière. Même depuis qu'ils sont au pouvoir, ils continuent à chercher, par exemple, un ancien militaire et ils les étouffent, par exemple. On voit des images, même moi, j'ai reçu des images, qu'une fois qu'ils ont trouvé un soldat ou un sous-officier de l'ancienne armée, il met un sac plastique sur la tête, il ferme le plastique avec une ficelle et que la personne doit s'étouffer. Vous imaginez, au XXIe siècle, il y a des dizaines, des dizaines, peut-être même des centaines de personnes qui sont massacrées, tuées tous les jours, même aujourd'hui. Et tout ça parce que la communauté internationale, parce que je ne sais pas quel souci, alors a fait cadeau de l'Afghanistan, en quelque sorte, avec un réseau extrêmement obscur, des gens comme Achenev Ghani, ancien président, des gens comme Ahmed Karzai, comme Zalmay Khalilzad, un diplomate d'origine afghan, mais un diplomate américain, ils ont tout fait pour que le pays tombe aux mains de ces groupes le plus extrême, c'est-à-dire qu'ils ne représentent même pas la politique. C'est des purs extrémistes, dans tous les sens du terme. Donc la situation est extrêmement grave. Donc dans les troupes talibans, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a bien sûr un certain nombre d'Afghans, vous savez, principalement venant du sud du pays, mais aussi bien sûr du nord, des Tajiks. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501